Assalamu alaikum, marahmatullahi wabarakatuh ma'ana liyoum dans cette vidéo, dans la semaine Alors, liyoum, inshallah, j'ai décidé avant d'attaquer la colonisation j'aimerais finir ma'a tout ce qui est le douleur l'Othmaniyaf le tarikh Tirimsa ou le tarikh Al-Jazair le tarikh Al-Jazair le tarikh Al-Mah liyoum, inshallah, je vais vous proposer un sujet sur qui va nous donner une idée sur la complexité historique par rapport à l'Othmaniyoun mais en même temps, on va essayer de répondre à une question on va essayer de trouver la vérité on va essayer de localiser la vérité dans les récits historiques qui ont écrit l'histoire Tirimsa ou le tarikh Al-Jazair comme vous le savez, le tarikh Al-Jazair il a été écrit par les français et par les espagnols donc vous savez très bien qu'il y a toujours des idées qui ne sont pas ils sont d'accord sur certains points même l'arabe ils sont d'accord sur certains points mais d'autres points constituent ça reste un sujet de débat où là ouvre la discussion même ça c'est comme ça l'histoire elle est correct on ne peut pas parce que comme je l'ai dit à plusieurs fois on ne connaît pas le contexte historique on n'a pas toutes les données donc il interprète les choses on a travers ces vidéos à travers ces récits historiques à travers ces références qu'on cite on a fait le travail on essaie d'éclaircir on n'est pas en train de réécrire l'histoire on essaie de réfléchir on essaie d'ouvrir la discussion on essaie de on a personnellement j'essaie d'amener une méthodologie parce que je suis scientifique de formation donc j'essaie de donner une méthodologie les étudiants ou les nesses qui sont les gens qui sont curieux ou là qui veulent plonger dans l'histoire pour que les idées écoutent qu'on a un peu plus clair alors le sujet il s'agit du lieu qui a fait l'arroge 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 vous savez donc je vais vous donner avant de commencer je vais vous donner un rappel historique à l'arroge l'arroge il était il est au coeur de l'histoire parce qu'il a séjourné il a conquis l'arroge donc il faut absolument de ma part là j'étais très curieux de savoir sauf que on sait qu'il y a plus deux récits je l'ai déjà mentionné dans mes vidéos précédentes de l'arroge deux endroits qui ont été proposés un groupe d'historien de chroniqueur disent dit que un autre groupe dit c'est à dire suite à la bataille je vais vous donner un récit je vais vous donner quelques éclaircissements je vais vous donner quelques références pour vous prouver qu'ils n'aissent et ne sont pas encore on n'arrive pas encore à trouver la vérité des fois quand on lit des fois quand les étudiants les chercheurs citent une idée un événement historique comme si c'était une vérité absolue je l'ai déjà prouvé à travers ces vidéos plusieurs fois ce n'est pas vrai il faut toujours rester prudent pour l'interprétation historique je l'ai dit dans le madrassé Tchvénia je l'ai dit pour Maria Romain Tchlemsen encore une fois je vais vous donner un autre exemple qui prouve que l'histoire n'est pas une science exacte et ça reste un très très grand sujet au-delà de recherche et de discussion alors aussi par rapport aux questions surtout j'ai remarqué que les questions les dernières questions que j'ai reçues concerne les noms de famille les origines par rapport à ma vidéo tels les ethnies et les ethnies et les groupes ethniques qui forment Tchlemsen je vous promets je ne ferai ni une vidéo que sur les noms de famille et les origines tels les noms de famille Inch'Allah vous aurez tout j'essaierai de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez faire vos propres recherches ou essayer de trouver l'origine comme ou là d'établir un arbre généalogique si c'est possible alors donc c'est-à-dire l'arroge barbarous donc tu sais on est donc on va parler barbarous l'isme barbarous je ne suis pas d'accord parce que l'isme barbarous c'est une invention ce sont les occidentaux la semaine prochaine je vais vous expliquer comment l'arroge et sont devenus par un tour de passe-passe c'est le bar où souvent on nous dit oui barbarous en référence la bar c'est faux c'est pas comme ça que ça s'est passé alors en 1854 je commence le sujet donc en 1854 l'espagne elle a publié un document très important dans lequel elle a mentionné un certain je vais vous donner le nom un certain Garcia Fernandez de la Plaza avait tué l'arroge de sa propre main où elle lui a donné il est devenu un noble il a été inclus là il a été nommé dans la noblesse espagnole donc ça c'est en 1850 et dans ce document il nous explique à peu près ses exploits le militaire espagnol comment il a réussi à tuer l'arroge mais il ne nous donne pas une idée fin de l'arroge on savait l'arroge d'après les histoires ou d'après les récits d'après le document dix-navième c'est-à-dire dix-huit-cent cinquante-quatre à peu près les historiens étaient d'accord pour dire l'arroge m'a m'j'ai hâte rio-salado m'j'ai hâte l'malach c'est-à-dire après l'arroge m'j'ai hâte l'malach on a trouvé un document relatif la mort de l'arroge et comme par hasard m'kthoub l'arroge m'a hâte m'j'ai hâte j'bun moussa donc les gens gratuitement sur internet le titre était un voyage dans la région d'alger et il explique aussi qu'il fait m'a hâte l'arroge où il nous dit à l'endroit même où la route traverse aujourd'hui c'est-à-dire en 1830 cette rivière à peu près on va dire qu'à quelques kilomètres à l'malach c'est ce qu'on a dit le docteur Shaw en 1859 un autre historien qui s'appelle Berbregar il s'élava contre cette tradition et critiqua la valeur historique et il résume les Barberouz je dis je l'utilise aujourd'hui le mot mais la semaine prochaine je vous explique pourquoi c'est faux le mot Barberouz c'est faux il dit que l'arroge m'a hâte m'j'hâte 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 ou l'malach m'j'hâte m'j'hâte ou j'dan je le cite l'arroge Barberouz fuyant dans la direction des Bnez Nassan a été tué à 92 kilomètres ouest de Tlamsan sur la montagne de Bnez Moussa près de Oued Isli ou rivière de Oujda dans une contrée déserte faisant alors partie du canton de Dabdou Dabdou c'était un royaume à l'époque donc je vais revenir sur ce mot d'octubre d'octubre de la référence donc C'était un royaume m'j'hâte de Bnez Nassan à peu près m'j'hâte de Mughré pour l'Algérie parce que dans l'Algérie il y a toujours un royaume 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 de Bnez Nassan et c'est ce qu'il faisait partie d'eux plutôt le côté ouest c'est-à-dire en allant le Mughré par exemple en allant les frontières Algéro-Marocaines ou Timak Limat alors aujourd'hui on va essayer de décrypter Hadou les informations ou la Hadou les textes et on essaie de trouver évidemment là on essaie de conclure ou là de trouver d'affirmer ou là d'affirmer les réponses ou là le contexte historique alors on sait très bien qu'à chaque fois qu'on lit l'histoire donc l'histoire nous fait voir le contraire à chaque instant à chaque fois il s'inscrit dans la perspective d'éclaircir les choses avant tout il faut évidemment rappeler le contexte historique nous allons rappeler qui fèche la rouge quel est le lien avec la rouge rapidement et brillant alors d'après les historiens c'est à dire au printemps de l'été 1410 au printemps de l'année 1417 il y avait un roi zianni qui était soutenu par les espagnols et le roi de l'arroge parce qu'il fallait conquérir cette région il fallait finir avec le pseudo-roi zianni parce qu'il fallait parce qu'il y avait des savants qui étaient à l'arroge pour qu'ils allaient et qu'ils allaient et qu'ils allaient dans ce sens je vous envoie vers un livre il a fait un livre sur tous les savants telle qu'à l'arroge ça veut dire le 16e siècle et il nous donne une information sur ce monde les m'sha qui mettent l'arroge pour sauver les espagnols et je vais vous donner le nom excusez-moi pardon je cherche le texte je cherche la page parce que j'ai un fichier pdf vous imaginez c'est normalement c'est l'arroge numéro 125 parce que il s'appelle Aحمad بن القadi zwaoui donc là il explique هذا l'autor il explique ومنهم الشيخ الصالح العالم بوظائف الترشيح والمصالح أحد أنصار هذا الدين وأئمته المهتدين أبو العباس Aحمad بن القadi zwaoui كان من الفضلاء الأخيار وصلاح الأبراء مجتهد البادل لنفسه وما له في إقامة شعائر الدين وغزو أعلى الله الكافر وقد نقدم قول السيدي أبي محمد الهبطيفي في ترجمة الشيخ أبي عثمان سعيد بن عبد النعيم ولم يزر رحمه الله مثابر على سيرته النبوية إلى أن كان من أمره مع خير الدين التركماني مما هو مشهور وهو كان السبب في دخول التركماني لمدينة الجزائر واستيلائهم عليها وعلى المغرب الأوسط لحسن ضنيه بهم ومحبته للجهاد في سبيل الله وبعد ذلك تنكروا له شأن الرئاسة المتغلبين وقتلوه شهيدا رحمة الله عليه في العشر الثالثة والله أهلا هذا أحمد مرقى نزووي هو يفزي بارتي لالدين غرسل بشات تعييد الخير الدين والعروج باشي يجيو يسوفي باشي سلكوت لامسان والالجيري بس ويسوفي ويسوفي هنا أجب لحسن 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 التقسي تعييد بالتقسي تعييد العثمانيين يتعييد على المتغلبين في العجيري أو العلمان نزووي نزووي لحسن الوحسن التقسي تعييد لحسن العروج لحسن هذا أحمد il faisait partie de la délégation l'arroge il a conquis Tness alors il dit il entra sans résistance dans Tlemsel au mois de septembre 1517 et s'occupa immédiatement d'affirmer son pouvoir en supprimant ce qui lui faisait ombrage et en soumettant les populations voisines en même temps il concluait un traité d'alliance avec le roi de Fès son voisin Mohamed Ahmed Al-Mardin il est utile de remarquer qu'il avait assuré sa ligne de retraite sur Alger en occupant fortement le bourge de Bnei Rachid dans lequel il avait laissé deux de ses militaires turcs commandés par son frère Ishaq donc on a quitté c'est le cas de Bnei Rachid qui n'est pas réalisé il a conquis le cas de Bnei Rachid 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 quand il est adopté les roisiennes soutenus par les espagnols il a conquis le cas de Bnei Rachid il a conquis le cas de Bnei Rachid il a conquis le cas de Bnei Rin traffistes D трав freaked le cas de Bnei Rachid il a signé un traité avec le roi de Fès je pense que c'était la Saoudite à l'époque donc il a signé un traité de Père ma à eux c'est très important parce qu'il va nous expliquer qu'il va être un point d'ancrage dans quelle direction l'arroche qui est l'Espagne donc voilà ensuite au mois de mai de la même année c'est à dire le marquis de Comarès transportait par mer une armée de 6000 hommes à Rishbun et partait de ce petit pont pour marcher et mettre le siège de France devant cette ville donc les espagnols le marquis de Comarès avec 6000 les soldats espagnols ils marchaient à Rishbun pour qu'ils marchaient à Rishbun pour la siége donc il y a une petite question qui se pose pourquoi le marquis de Comarès il marchait à Rishbun pour conquérir avec 5000 le marquis de Comarès il n'y a pas de la toute façon il n'y a pas de la donc il n'y a pas de la donc nous continuons donc ce qui demande que les espagnols ne se sentaient pas froid pour se risquer dans le chabat de l'ham le chabat de l'ham les collègues ne se sentaient pas qu'ils ont fait la ruche plus tard donc d'un côté les récits historiques qui ont fait qu'ils ont fait le chabat de l'ham et d'un autre côté pour un sujet de l'ham avant cet événement ils ont fait la ruche plus donc il y a une contradiction donc s'ils ont évité ce trai terrestre dans le chabat de l'ham c'est parce que forcément il y avait une tribu il y avait des gens ou il y avait des arabes des algériens qui ont fait les espagnols qui ont fait les algériens alors ce ne fut que bien plus tard en 1535 qu'ils osèrent se servir de cette Europe pour la première entreprise Kutacha à Don Martila de Angoulou en 1518 à 1535 que les espagnols ont essayé de conquérir avec la région mais c'est-à-dire qu'ils ont fait le chabat des jasériens ou des arabes ou des amazis peu importe ils ont fait un grand militaire un grand général qui s'appelle Don Martila de Angoulou donc comment ça se fait en 1535 qu'ils n'ont pas pu traverser la route ou en 1517 c'est-à-dire que il y avait bien une raison c'est pour ça qu'ils ont choisi le Pahar ou le Pahar qui ont choisi le Pahar pendant ce temps qui ont reçu les espagnols les espagnols gardaient les mœufs la soirée les mœufs 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 voyant les fortifications les mœufs voyant les fortifications de Tlemcen tomber comme un château de cartes chaque jour sous les canons des espagnols et sentant que la population aussi ne pouvait plus supporter ces événements parce qu'il ne faut pas oublier les mœufs les mœufs les mœufs qui ont choisi les mœufs et les mœufs les mœufs les mœufs les mœufs le projectif donc En un petit peu, on a pu s'étenir au début de la réaction. La réaction de l'armée de l'étouche qui était qui était en partie. L'étouche qui était en partie. Ou en partie, le lieu de l'étouche dans la réaction des joueurs. En tout ça, la réaction de l'armée d'afflites. Elle a pu s'étenir à l'étouche qui s'étenir à l'étouche. Elle a pu s'étenir. Elle a pu s'étenir en région . Donc, une réaction de l'armée de l'arroche. L'arroche n'a pas pu s'étenir à beaucoup de gens. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été obligé de sortir comme ça. C'est la partie, toute la partie qu'on a fait, les gens ne savent pas le faire. La différence ou le sujet de la discussion ne savent pas le faire. Donc qui est-ce qu'on a fait comme ça ? C'est qu'on a fait comme ça. Et comme par exemple, c'est qu'on a fait par une peau de terre. Cette connexion, les gens qui ont passé l'arroge dans la haine de la malach, s'ils savent qu'ils sont d'en sortir de la bâbée car c'est la bâbée de la bâbée, qui est la bâbée qui a été arrêté pour le balbée, et qui a été arrêté. Pour ceux qui se font passer vers la bâbée de l'arroge, c'est-à-dire que c'est une bâbée de l'an dernier bâbée de l'an dernier bâbée de l'an dernier bâbée de l'an dernier bâbée, Il y a un peu de bâb K'chot parce que c'est une des anciennes portes où il est en train de se faire. Donc sur ce qu'on sait, ou l'introduction, il y a un rappel historique très bref sur ces événements. Aujourd'hui, le bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot. Alors la question qui se pose, on a certaines questions qui se posent. Il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot. Il a signé un traité de paix, ou là un traité ou là une alliance, ou là un traité de fraternité ou là amicale. Il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot. Il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot. Il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot. Il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot, qui dit qu'il n'a pas de bâb K'chot. Pour appuyer cette idée, où les turcs n'étaient pas très courtois avec les tlamesaniennes, je vais vous citer un savant tlamesanien. Ce qu'il dit, et il va même nous donner une information sur la pâb K'chot, la pâb K'chot, qui dit qu'elle n'était, par disant qu'il n'a pas d'étudition. Alors, excusez-moi, je cherche toujours dans le même livre. C'est le savon qui s'agit de la page 135, il s'appelle Ahmed Ben Mellouka Thilim Sali. C'est le savon numéro 149, c'est la classification. C'est le savon qui s'agit de l'amn. 5. Il n'a pas d'éternité. l'a épeudié cet épreiment 한마� de l'Aحمad II un épreinte de habitants qui avait une contribution dans le pays et avait eu voulu dire que les autres ne regardaient pas à l'arroge pour qu'il n'a pas à l'arroge et n'a pas à l'arroge et on ne disait pas qu'il n'a même pas.. qu'il n'est pas à lire la langue du Phoélu des façons qui s'éliminait pas à l'arroge ce n'est pas à lire La rivière avait fait que d'ailleurs l'âme d'animal car il y a d'âme d'âme d'âme. L'âme d'âme d'âme, il y a de l'âme d'âme d'âme d'âme, et il faut qu'il y ait un peu de merde, et il y a de l'âme d'âme d'âme. Il y a d'âme 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 d'âme, par-elle de la rivière en direction dès le passé. C'est-à-dire que l'âme d'âme 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 d'âme. Ce qui a-tent les coupes d'âme d'âme d'âme, Alors, on continue. Donc, on a un petit peu détaillé à l'âge, à l'arroge, quelles sont les circonstances qui ont poussé ou là, comment l'arroge, il voyait, quel était l'échappatoire, c'est l'arroge, c'est l'arroge, c'est l'arroge. Alors, on continue. Donc, l'autre possible, donc, pour les gens, ils ont poussé, 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 ils ont poussé. Ils ont poussé, ils ont poussé. Pour les gens qui ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Il y a des questions qu'on peut supposer. C'est vrai, il était beaucoup plus safe, beaucoup plus sécurisant. On peut penser que c'était la priorité de l'arroge pour poussée à l'arroge, pour poussée à l'arroge, pour poussée à l'arroge. C'est-à-dire qu'ils ont poussé à l'arroge, parce qu'ils ont poussé à l'arroge, parce qu'après l'arroge, c'est-à-dire qu'ils ont poussé à l'arroge. Donc, elle était, on va dire, elle était difficilement accessible. Ou là, pour faire chuter ou là, pour conquérir cette ville, il fallait beaucoup, beaucoup de patience. Et ils n'étaient pas à l'arroge pour pousser à l'arroge pour pousser à l'arroge pour pousser à l'arroge. Il y avait une bataille, il y avait une bataille qui s'appelle la bataille d'Agober. C'est d'après un historien espagnol qui s'appelle Marmol, vous le connaissez, Marmol Carvajal. Il a un livre très bien, il décrit la description de l'Afrique. Il dit qu'à l'arroge, c'était un royaume, c'était une ville très bien fortifiée, mais j'aime bien c'est-à-dire Ta'war. Certains historiens, il dit qu'à l'arroge, elle était peuplée dans la tribu qui s'appelle Bani Amr. Il dit que Bani Amr, il a un royaume qui s'appelle les espagnols, mais il ne s'appelle pas les espagnols. Donc on peut supposer qu'il y avait un arroge qui s'appelle Bani Amr, il fallait traverser juste un petit peu l'eau. Il fallait traverser une journée de marche pour qu'il y ait un tributaire à Bani Amr ou qu'il y ait un tributaire à Bani Amr et qu'il aurait pu trouver une solution pour qu'il y ait un tributaire à Bani Amr et ainsi sauver. Ce sont les arguments qu'ils ont fait pour qu'ils fèchent l'arroge et qu'ils ont appris. Je vais maintenant... Donc, ici, il y a une partie des gens qui ont mis en place pour qu'ils 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 ont mis en place. Et les gens qui ont mis en place pour qu'ils 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 ont mis en place. Alors, donc l'autre partie, il faut interpréter ou là, il faut décrire les noms. Les noms qui ont été cités dans ces régions, qui ont été cités dans ces récits historiques. parce que des fois les historiens espagnols qui sont dans l'Algérie qui sont dans l'Algérie qui sont dans l'Algérie les tribus, les Algériens les soukens étaient à l'Algérie à l'époque vous savez très bien qui dit tu essaies de traduire un nom c'est l'arbière espagnol l'arbière français c'est pas toujours facile donc il faut faire très attention surtout principalement quand tu traduis l'arbière espagnol parce que je vais vous donner un exemple par exemple le X le X espagnolien c'est souvent le châf l'arbière par exemple le OAD ou la OAD souvent les espagnols le OAD ils le traduisent comme OAD comme OAD l'Espagne c'est mieux mais si vous voyez que la traduction l'utilisation des lettres ou la phonétiquement n'est pas du tout pareil alors qu'est-ce qu'ils ont cité les espagnols et les français dans le lieu dans le lieu dans le lieu dans l'histoire dans le monde dans le monde dans le monde on a d'abord le document je vous rappelle les espagnols les français qui l'ont traduit ils l'ont traduit mécénètes dans le royaume de Dugudu à 23 lieux de Tlemse Dugudu c'est Dibdou c'est le royaume de Dibdou donc déjà vous voyez qu'il y a une déformation après il y a un autre savant qui s'appelle Sandova il dit le désert de Dugudu à 30 lieux de Tlemse et je vais vous expliquer ce que ça veut dire le lieu c'est une unité de mesure après Hedo Hedo c'est un très c'est un c'est un historien espagnol vous pouvez dire que c'est lui qui a écrit l'histoire les espagnols d'ailleurs il y avait même une rue qui portait son nom c'était la rue à l'époque elle s'appelait rue Hedo après les français les années 50 après la première deuxième guerre la rue de Stalingrad et après l'indépendance la rue la bataille après il y a un autre savant qui s'appelle Cardone il dit la rivière de Hemedan corruption de Hwechda ensuite dans un livre qui s'appelle les rois de Tlemse on ne connaît pas l'auteur dans lequel le général il dit les historiens ou les chroniques on va reprendre mot par mot la montagne de Mécénat donc personne ne connaît la montagne de Mécénat on peut supposer c'est une déformation de Moussa du Moussa par exemple Jabal Tarek il a été traduit en Gibraltar ils ne font pas donner un nom de Mécénat ça n'a aucun sens donc là c'est un point d'interrogation la rivière de Hwechda la rivière de Hwechda ça n'existe pas il n'y a aucune rivière qu'on appelle Hwechda est-ce qu'il voulait dire c'était la rivière d'Isli parce qu'on sait très bien qu'il y a une rivière pas loin de la Hwechda la rivière de Hwechda ou de la Hwechda les français au cours du 19ème siècle je pense en 1848 1848 la 47 les simulats la bataille d'Isli ça le mot Isli il est déjà connu anglais-espagnol anglais-français d'ailleurs il l'appelle Zizi je pense je vais vous donner comment il l'appelle il l'appelle Ouad Zizil ou Ziz donc on l'appelait Ouad Zizil ou l'Asie ou l'Asie ou l'Asie ou l'Asie donc je ne vois pas aller chez Psy au lieu de donner Ouad Isli vont donner Ouad Rujdan donc ça c'est aussi on ne comprend pas ensuite en ce qui concerne le royaume de Dugudu le Dubudu le Dabdou il dit Marmol avec l'historien de la chronique qui a visité l'Algérie il nous cite une partie entre guillemets deux points pris plusieurs villes sur la côte du mont Atlas qui regarde la nuit-midi dans plusieurs particulièrement s'était emparé après la chute de cet empire donc il est à peu près à ce royaume où il a été cité de Dugudu il a été cité principalement une fois un certain Salah Rayes a traité avec le Maroc en 1553 c'est tout c'est tout ce qu'il dit donc il va situer le royaume de Dugudu il va le situer plus exactement entre Agobel et Aït Mouchint Agobel comme il dit la cité Agobel la ville Agobel qui est très fortif il est très fortif Aït Mouchint donc si on c'est à la Maroc il a été à la Dugudu la Dugudu il a été dans les deux villes donc ça peut correspondre à peu près à ce que tout le monde croyait ou là tout le monde disait à la Dugudu mais sans que Dugudu il n'y a été à la Dugudu mais il n'y a été à la Dugudu qui correspond à la Dugudu à la Maroc alors ensuite Jbel Moussa donc Jbel Moussa on sait que Mouja c'est à la Dugudu la Dugudu qui s'appelle Cédi Moussa c'est Mouja c'est Cédi Moussa et d'après les anciennes croyances populaires qui disent que Cédi Mounjih c'est Cédi Moussa qui s'appelle Cédi Moussa Cédi Moussa donc est-ce que c'est plutôt de l'autre côté que Mounjih il a fait Bénéz Nassel ou c'est vrai le dernier mot on va trouver le rio de oujda comme je l'ai dit la rivière de oujda où tout le monde se trompe parce que en fait il n'y a pas de rivière de oujda vu qu'il y a la rivière de oujda donc je ne vois pas pourquoi ils vont parler de la rivière de oujda et en plus de ça les espagnols qu'elle n'y a pas oujda qu'elle n'y a pas qu'elle n'y a pas oujda ou en plus de ça ils l'appelaient ou xda x parce que x c'est h ça faisait chat mais il l'appelait aussi gajda gajda il l'appelait comme ça donc là on trouve que comment dire on trouve qu'il y a une confusion les noms il y a une confusion la traduction il y a une confusion technique la localisation telle les régions à l'une des drogues les espagnols les qui jouent qu'ils vont l'histoire tellement c'était à la rouge un dernier point à soulever dans ça il s'agit de ce nom de oujda ou la ruesda apparemment il se trouve sur une carte à de la carte concerne elle a été trouvée jérusalem parce qu'elle concerne les chevaliers de saint jean de jérusalem qui ont porté leurs armes à l'époque l'époque des croisades et en plus de ça et c'est beau beli le rio oujda le rio oujda que tout le monde pense que c'est oujda oued oujda apparemment ils le mettent à côté de rio salado à côté de mer donc là on peut trouver les oui il semblerait que la balance penche plutôt vers la rouge rouge mais j'ai hâte l'est de chez mchil oua l'eau qu'à l'eau les espagnols mais j'ai hâte rio salado ou les mails et en fait c'est un dernier point il s'agit de vu qu'il y avait une confusion dans la localisation dans les régions donc ça veut dire il y a une confusion dans l'interprétation des distances à l'époque il n'avait pas eu un système de kilomètre ou là à l'époque l'arabe qui allait être mis chez l'algerie c'est que c'est quand il y avait une magie ou une magie il y avait une magie à 10 heures de marche ou là à 8 heures de marche aïda à peu près donc les roumains n'avaient pas eu la notion de la distance mais ils avaient eu la notion de l'وقt et comme par hasard qui jouent les espagnols et qu'ils voient l'histoire de l'algérie ou l'histoire des espagnols de l'algérie parfois quand ils faisaient l'erreur ou la bêtise en citant les telles distances c'est à dire 8 heures de marche correspond à ce qu'on appelle 8 km mais ce n'est pas vrai parce que une heure de marche ne correspond pas à 1 km de distance donc qui j'ai accepté il a essayé de modifier ou là de corriger les distances qu'est ce qu'il nous dit il nous dit que selon lui un lieu selon lui le lieu c'est à dire le lieu où il a 80 lieux correspondent exactement à 640 km parce qu'il estime une heure de marche correspond à peu près à 8 à 10 km c'est à dire 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 comment il a interprété comment il a situé en Algérie quelque chose comme ça donc il dit que il dit c'est à dire c'est à dire dans son livre à huit lieux en avant de Tlemcen sur le rio de Ouijda à l'endroit même où en 1518 le marquis de Comares avait battu et tué l'arroche c'est à dire c'est à dire il fait référence c'est à dire la mort à l'arroche donc il y a entre 8 lieux donc 8 x 8 ou la 8 x 10 parce que lui il considère 8 à 1 un lieu c'est à dire de 8 à 10 km donc c'est à 8 lieux ça veut dire à peu près 80 entre 64 et 80 km ce qui correspond à la distance le rio de Ouijda donc c'est pas pour lui c'est pas le rio de Ouijda mais plutôt Ouijda et en plus de ça il nous donne même la date il s'agit de 1518 et c'est le marquis de Comares soit disant parce que le marquis de Comares c'est lui qui avait battu et tué lors de la bataille parce qu'on connaît le nom de la vidéo c'est celui qui l'a tué donc voilà donc nous pensons les historiens français et surtout un certain Grammont ils pensent c'est ce qu'il nous dit il dit l'arroche fuyant dans la direction de Mostaganem fut atteint et tué par les espagnols au guet du rio Salado sur la route actuelle d'Oran à Clemsen ça veut dire qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça ça veut dire que les français ne sont pas d'accord avec le texte l'arroche l'arroche parce qu'avec l'arroche il a dit la route toujours les historiens les espagnols ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il a cité ce qui a été cité par Ibn Askar dans son livre sur le savant numéro 142 l'arroche 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 surtout quand cette histoire est écrite par des non musulmans ou par des vainqueurs si vous voulez l'arroche 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 aujourd'hui on a des documents vous devez faire une confrontation des références historiques c'est-à-dire partout vous essayez de faire une conclusion et surtout il ne faut pas trop conclure trop vite conclure parce que le problème nous avons des défauts c'est que l'arroche sous prétexte que c'est quelqu'un qui est connu c'est vrai on le croit parfois il faut vérifier même la phrase elle-même dans quel contexte quel genre de références qui ont été citées la référence originale c'est-à-dire exactement est-ce que c'était ça ou pas moi si vous voulez je vous donne mon opinion par rapport à cette histoire moi je crois à ce qu'il a dit c'est-à-dire c'est-à-dire l'arroche 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 c'est pour ça qu'il y a une tombe aujourd'hui c'est probablement l'arroche c'est l'arroche voilà merci beaucoup pour votre écoute désolé abonnez-vous à la chaîne rejoignez-moi sur facebook envoyez-moi vos messages si j'ai des réponses je le ferai avec plaisir sinon je ferai des recherches si je trouve quelque chose par rapport à vos questions là je répondrai sans hésitation السلام عليكم merci beaucoup et qu'à l'arroche finalement شكرا merci